Salut les petits dédés, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel Alors aujourd'hui je viens pour une intervention de fourmi charpentière qui se trouve là, on va les voir en train de monter Tout le long du mur, donc ça fait des dégâts à l'intérieur Mais la petite surprise, c'est qu'il y a aussi un nid de guêpes germaniques Au niveau du bois Donc avant de traiter les fourmis, il va falloir que je me débarrasse des guêpes germaniques pour monter sur le toit Donc je m'habille et je vous dis à de suite Bon, la nuit on est là Voici, j'ai trouvé le mini Alors elle n'est pas trop gros Vous voyez, il n'est pas trop gros Donc j'ai enlevé la première galette Et surprise C'est rentré Dans la cloison un peu Vous voyez Donc c'est carrément dans la cloison de la maison Donc là, pareil On va récupérer la galette Donc vous voyez ici, là, il y a le parfum Ici, il y a le parfum L'isolant du mur Et après, là, il dort le placo BR13 Et on se retrouve dans la cloison Bon, après, vous voyez Petite piscine à côté Donc maintenant, je vais remettre les tuiles Et je vais pouvoir m'attaquer aux fourmis Donc voilà, pour les fourmis charpentières C'est pareil C'est la toiture On met de la poudre On remet l'isolant Donc vous voyez, les fourmis arrivent de cet arbuste Elles montent le long du muret Et rentrent à l'intérieur Au niveau de cette poutre Et après, au niveau de l'intérieur de la maison Vous avez des poutres apparentes sur le plafond Et du coup, vous avez plein de déchets qui tombent des fourmis Donc c'est pour ça que la cliente m'a appelé Donc pareil On envoie de la poudre partout Pour éviter que les fourmis se restent Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu Les fourmis charpentières avec des guêpes germaniques C'était sympa de voir ça Donc je vous dis à très bientôt les Dédés Oh 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 Sous-titrage ST' 501